on va voir l'évolution de ta relation ça c'est toi ça c'est ton autre si tu es un homme tu es quand même là si tu as une femme tu es ici ici je positionne ton autre ok allez on y va je commence par toi ok tu te mets en travail félicitations tu as accepté ce chemin qui est le tien alors ça me fait sourire parce qu'on sent que tu as repoussé un petit peu ce lien et que là tu as décidé de te mettre au travail ton autre bah lui il est dans l'échec bon je m'aperçois que je n'ai pas fait des choses j'ai peut-être pas interagir avec toi comme il devait il a cette sensation peut-être de t'avoir perdu bah ouais le renard parfois il a aussi le droit de douter de la relation mais aussi de votre lien oh mais c'est sans compter sur l'envie de toi petite chaiseur de prendre des nouvelles de ton autre alors tu as le droit clairement on sent que tu as le droit et c'est quelque chose que tu vas faire ne le fais pas dans l'égo on fait le véritablement avec envie lui bah en fait il va être hyper content quand même ça veut dire qu'il faut il faut savoir que les runners ils n'attendent que ça ton message mais quand ils l'ont bah ils prennent la poudre des scampettes et ça leur fait peur mais inconsciemment enfin inconsciemment ou consciemment même d'ailleurs il a très envie d'avoir un message de ta part il a très envie d'être en contact avec toi mais il a encore des peurs profondes cette peur de l'échec par rapport à toi la séparation a été obligatoire donc pour lui déjà il a l'impression que c'est déjà un premier échec t'es accompagné t'es entouré de ta famille de tes amis on sent que t'es plutôt t'es plutôt en paix en ce moment lui il est plutôt poursuivi par beaucoup d'instabilité beaucoup de doutes beaucoup de questions et tu vois on voit qu'il est on dirait Koh Lanta il a le pied sur son poteau il y a la pluie à l'orage il y a les vagues on sent qu'il tient mais c'est compliqué quand même pour lui le message que tu vas lui envoyer si tu souhaites le faire moi j'ai envie de te dire tu vas lui réchauffer le coeur mais qu'est-ce que ça va lui faire du bien tu vas avoir peur de te mettre en danger tu vas avoir peur peut-être de délivrer des messages peut-être un peu trop intense et qu'il ne le prenne pas forcément bien détrompe toi parce qu'on voit que ton runner a autant d'amour pour toi que toi tu as d'amour pour lui c'est pas parce qu'il ne te le dit pas qu'il ne le pense pas ou du moins qu'il ne le ressent pas oui il est dans la stabilité émotionnelle de ses échecs par rapport à toi mais aussi de ses échecs de ses échecs tout court indépendamment de toi et toi tu repenses à la séparation à ce qui s'est passé à comment c'est arrivé pourquoi t'aimerais t'aurais aimé que les choses changent mais ça s'est pas mis en place malheureusement ça ne s'est pas mis en place il ya eu beaucoup de jalousie entre vous de beaucoup d'incompréhension et ça vous a empêché de vous élever il ya eu des mensonges et des non dit là pour le coup moi je pense que c'est véritablement sur le lien vous n'avez pas été en accord l'un par rapport à l'autre et ça vous a empêché de vous élever on n'en est plus là aujourd'hui on voit que toi tu es bien plus sereine il ya une prise de contact de ta part dans le sens où tu te sens plutôt en accord avec ça et lui va vrai véritablement apprécier cette prise de contact de ta part tu auras peut-être pas le message tant escompté tant espéré tant voulu ne t'attends pas ouais je suis trop content d'avoir de tes nouvelles je suis happy on n'en est pas là mais c'est pas pour autant que ça n'est pas vrai au fur et à mesure il ya des choix qui vont se poser quand même il ya des choix qui vont continuer à se mettre en place il a fait le choix de l'éloignement mais ça fait partie de ça ça fait partie de votre séparation je vous ai mis une petite vidéo d'ailleurs aujourd'hui là dessus pour vous parler de la séparation ne prend pas ça comme une trahison on sent que vous allez vivre ça la trahison tu m'abandonnes je te rejette on est vraiment sur des blessures primaires qu'il va falloir continuer à mettre en place et mettre en lumière ou plein l'un par rapport à l'autre et vous allez de toute façon peut-être via ce petit message que tu veux envoyer avoir des discussions tant voulu pour pouvoir parler du passé alors sache que avoir cette discussion c'est très bien c'est peut-être pas encore véritablement le moment tu n'auras pas encore toutes tes réponses face à ce qui s'est passé en tout cas si tu souhaites véritablement envoyer un message à ton autre fait le correctement le fait pas par ego fait le véritablement pas envie n'attends pas de retour de sa part et tu verras que si tant bien qu'il te fasse un retour tu seras agréablement surprise apaises toi pousse pose le pour et le contre en tout cas tu vas clairement lui réchauffer le coeur la route est encore longue